Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de nos Seigneurs Jésus-Christ. C'est votre servante, voyez, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, nous allons présenter ce nom Seigneur Père, je vais te dire merci. Merci Roi des Rois, merci Dieu Tout-Puissant, pour tout, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Genèse 2 et nous allons lire le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia, ils deviendront une seule chair. Amen. L'homme quitte ses parents et l'homme va vers cette femme qu'il a choisie. Mais j'ai constaté un fait. Cet après-midi, je parlais avec une dame, une dame responsable. Et qui a beaucoup de colère, qui fatigue en fait son mari. Elle me dit, écoutez-moi bien, elle me dit que sa maman, elle et sa maman, elle dit, ma maman, il y avait toujours des problèmes, voilà, il y avait toujours des problèmes dans le foyer de ma mère. Ma mère et mon père se bagarraient et c'était des problèmes à ne point finir. Et j'ai pris ça d'elle. Voilà, ça veut dire que comme sa maman était beaucoup colère, voilà, et elle, elle a hérité ça de sa maman. J'ai crié, j'ai dit, non madame, ce n'est pas comme ça. Voilà. Les palables, les misententes là, tu ne peux pas prendre ça chez tes parents pour envoyer dans ton foyer. Et puis bon, les parents t'ont éduqué. Toi, tes parents, il n'y avait pas Jésus dans leur couple là-bas. Dans le foyer, dans le foyer de tes parents là, il n'y avait pas Jésus. Mais toi, il y a Jésus dans ta vie, il y a Jésus dans ta maison. Donc, je ne vois pas pourquoi tu peux me dire ça. Les parents, écoutez-moi bien, les parents ont fait le meilleur pour vous. Les parents ont fait, nous avons fait beaucoup, nous nous sommes sacrifiés beaucoup pour nos enfants. Mais je crois que dans ton foyer là-bas, quand tu as des problèmes, ne dis pas, maman était comme ça, c'est pour ça que moi je suis comme ça, non. Tu peux changer. Je lui ai dit, mais la Bible est devant toi. Le Seigneur dit d'être soumise. Est-ce que tu as une femme soumise ? Elle a commencé à réfléchir. Je lui ai dit, il n'y a pas à réfléchir dans ça. Nous allons prendre 1 Pierre 3, verset 1 à 7. Il dit, femmes, soyez soumises de même. Non, il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Alléluia. Et je dois poser cette question. Est-ce que tu es soumise ? Tu es une femme soumise. Si tu ne l'es pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans ton foyer. Voilà. Si tu manques du respect à ton mari, tu manques du respect à ton mari, tu ne respectes pas ton mari. Alors, comment veux-tu qu'il y ait la paix ? Amen. Il n'y a pas la paix parce que tu ne respectes pas ton mari, tu n'obéis pas à ton mari. Tu n'es pas une femme soumise. Amen. Tu n'es pas une femme soumise. Elle me dit, ah mais, voilà. J'ai dit, mais c'est ça, il faut voir, il faut fléchir les genoux. Il faut prier, mais n'accuse pas ta mère. Voilà, beaucoup ont tendance à accuser leur maman ou bien leur papa. C'est parce que mon papa battait ma femme que moi aussi, je bats ma femme. Ça, c'est la parole des païens, ça. C'est parce que ma maman même, elle faisait toujours pas l'âme dans son foyer. Donc, moi aussi, c'est pour ça que je fais toujours pas l'âme. Non, c'est pas parce que ta maman, là, toujours elle s'est battue à être son papa. Toujours elle incite son pas, même quand son pas en train de conduire la voiture, même elle l'insute. Elle veut ouvrir la portière de la voiture pour se jeter sur la route. Donc, toi aussi, tu dois faire de même. J'ai dit non. Non. Ça, ce sont des sales habitudes qui ne doivent pas rentrer dans ton foyer. Donc, toi aussi, comme tu as fait des enfants, tu as plein d'enfants, tes enfants aussi vont faire de même. Arrêtez d'accuser les parents. Arrêtez d'accuser les parents, c'est parce que maman a fait ça, que moi aussi, je fais comme ça. Ou bien, c'est parce que mon père a été alcoolique, que moi aussi, je bois. Ou bien, c'est parce que mon père a été un coureur de jupons, que moi aussi, je suis un coureur de jupons. Arrêtez d'accuser les parents. Voilà. Il faut toi-même chercher les failles, ce qui ne va pas dans ta vie. Expose ça à un serviteur de Dieu, afin que tu sois délivré. Voilà. Et si tu n'es pas une femme soumise, rien ne va marcher dans ta maison. Si c'est toi qui veux porter la culotte, rien ne va marcher dans ta maison. Parce que le mari est là pour envoyer de l'argent à la maison, pour que tout le monde mange. Mais si toi, tu es là, et puis tu passes ton temps à l'insulter, à le dénigrer. Non. Mais sache que tu as perdu ton foyer. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Soyez soumises. Femmes, soyons soumises. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Au revoir.